Déjà la première chose à voir c'est qu'on est sur des contenus, donc on est éditeur de jeux sur Facebook et sur mobile avec des jeux qui sont très casuals, type Paf le chien, il est conspigeon, laborats ou autre. On a beaucoup beaucoup d'audience sur nos jeux et sous une apparence assez ludique, on est sur des produits qui sont en fait assez complexes avec donc beaucoup d'agrégation de data, beaucoup de comportement aussi au travers de nos joueurs, sachant que la finalité pour un éditeur de jeux c'est que les personnes aient envie à un moment de consommer des crédits au sein du jeu, donc de dépenser de l'argent, c'est comme ça qu'on vit, c'est notre modèle économique. Donc pour pouvoir arriver à cette finalité là, c'est vrai que Addictiz a évolué, il y a eu un cheminement où au début on était un peu sur de l'observation générale et globale, au fur et à mesure on a structuré un département analytics avec un premier recrutement qui est venu pour structurer la donnée, installer les premiers outils, en l'occurrence c'était Google Analytics et puis surtout aussi un élément très important, faire de la pédagogie autour de la data auprès des équipes et faire en sorte que le game manager, donc le responsable du contenu, soit sensibilisé par rapport à ça et qu'il ne se fie pas à son instinct mais qu'il soit vraiment avec des data pour justifier les décisions dans des contenus. Donc ça c'est le premier point et puis au fur et à mesure on a avancé et là maintenant on a un data analyst qui a un profil beaucoup plus mathématique, qui va rentrer dans des logiques d'algorithmie et de prédiction de lifetime value, donc de revenus qu'on va pouvoir générer à travers tel ou tel utilisateur qu'on va recruter, ce qui nous permet aussi de monitorer notre acquisition, notre rétention, la viralité au sein des jeux, etc. Donc tout le socle du contenu va reposer sur de la data qui va nous permettre d'itérer et d'augmenter nos performances. Alors chez Voyages SNCF, on a la chance d'avoir une structure dédiée en fait à l'analyse de données donc nous on a des profils scientifiques en fait, donc on a des data miners tout simplement donc des statisticiens dont je suis responsable et donc en fait nous on est un pôle transverse en fait à toutes les BU en gros donc c'est-à-dire tous les commerciaux, les directions en fait avec lesquelles on travaille que ce soit l'international ou la France par exemple ou l'agence de voyage et en gros on essaye nous de les accompagner sur tout ce qui va concerner la connaissance client pour pouvoir les aider à mieux par exemple créer leur plan marketing. Quelle va être ma stratégie d'acquisition ? Si j'ai une problématique d'acquisition, quel va être le type de profil que je vais recruter ou au contraire ne pas recruter à l'inverse ? Donc nous en fait on va s'occuper de les aider en fait dans toute cette masse de données qu'on a déjà par ailleurs et aussi sur toute la partie web en fait, alors c'est marrant parce que tu disais tout ce qui était un peu conseiller les gens, les éduquer sur les données et bien il y a encore des gens qui ont besoin de comprendre ce que veut dire un taux de rebond typiquement dans le web, comprendre ce que c'est un taux de fuite, des déperditions donc nous on a aussi un rôle en fait de les encadrer et de leur expliquer notamment nous on a des business analystes mais on a aussi du coup des chefs de produits et leur dire ben voilà là il faut que tu analyses ton taux de rebond sur ta page d'où viennent les gens, les canaux, les ressources, comment ça se passe de manière générale et quel est le parcours client ? Donc on fait des segmentations, on fait des choses un peu complexes mais notre rôle est vraiment de les aider pour que demain leur taux de conversion soit le meilleur donc ça c'est la partie web analytique mais aussi après du coup on fait de l'A-B testing c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un taux par exemple de conversion qui décroît et ben allez-y, on va essayer de l'améliorer et dans ce cas-là on va faire tout simplement de l'A-B testing Alors le premier conseil ce serait donc effectivement de faire de l'A-B testing et de s'inscrire en fait dans cette démarche continue puisque comme on l'a vu on peut faire, l'idée c'est d'abord de faire pourquoi pas un gros test avec des variantes de pages très différentes et ensuite quand on a une première version gagnante d'essayer de continuer à optimiser cette variante pour continuer à grappiller quelques points de conversion Le deuxième point ce serait effectivement pour les annonceurs de continuer à améliorer leur connaissance client donc de récolter tout un tas de données alors on peut aussi le faire par des jeux concours c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé mais par des petites questions, je ne sais pas, pour un acteur du travel faire un petit jeu concours avec plutôt quel type de voyageurs est-vous où est-ce que les gens partent en vacances des choses comme ça, on arrive à avoir des infos qui vont ensuite permettre de leur réadresser des messages plus ciblés donc ce soit des messages vraiment pour acquérir du trafic sur le site ou ensuite effectivement d'aller plus loin donc de commencer à faire de la personnalisation sur le site donc je ne sais pas, par exemple pour un acteur pareil du tourisme on peut se dire, quelqu'un qui est allé plusieurs fois je ne sais pas, sur des visités des pages qui ont un rapport avec l'Espagne et bien la prochaine fois qu'il vient sur le site peut-être que sur la home page on pourrait lui pousser une offre sur la home page de l'Espagne et arrêter de lui montrer la Suède qui n'est a priori pas son souhait du moment aujourd'hui Sous-titrage FR ?